Bonjour et bienvenue dans mon coin baseball, ça fait un petit bout que je n'ai pas fait d'enregistrement. Aujourd'hui j'ai trouvé un article qui m'intéressait. J'aurais pu parler du match des étoiles, mais malheureusement je n'ai pas eu l'opportunité de suivre ce qui s'est passé lors du match des étoiles et lors du concours de circuit. Un peu le savant. Je vais faire mes recherches plus tard, mais pour l'instant il y a un article ici qui m'intéresse. Montréal, une bonne alternative et ça, ce serait à propos de commentaires positifs reçus de la part de Bud Selig, le commissaire du baseball majeur. Ici, première ligne, le commissaire du baseball majeur Bud Selig a affirmé mardi que Montréal serait une excellente candidate pour accueillir une équipe si l'une d'entre elles doit être déménagée. Et c'est en lien avec ce qui s'est passé à Montréal avec l'étude de feasibilité et avec les matchs préparatoires entre les Blue Jays et les Mets de New York. Donc Montréal qui a fait bonne impression auprès de Bud Selig. Mais faites attention parce qu'on ne peut pas lier le commentaire de Bud Selig avec la situation des Azo Clans. Ici, ce qu'on nous dit c'est que c'est Danny Coderre qui était très content d'entendre que Bud Selig soit aussi positif au sujet de Montréal. Cependant, il ne faut pas oublier que les Azo Clans, lorsqu'ils parlent, c'est qu'ils veulent négocier, ils veulent se donner un pouvoir de négociation. Puis ils disent, bon, si ça ne fait pas notre affaire, on peut déménager l'équipe à Montréal. Le seul problème, c'est que, moi j'essaie de juste me rappeler ce qu'ils disaient et je regarde un peu rapidement. C'est que, le problème c'est que, à quelque part dans l'article, on nous disait que les Azo n'ont jamais pensé sérieusement à déménager l'équipe à Montréal. C'est juste pour dire qu'ils cherchent un moyen de se donner un pouvoir de négociation, de faire peur un peu. Bien, pas de faire peur, mais de se donner un coussin pour pouvoir négocier avec plus de poids sur la balance, je pourrais dire ça. Cependant, on connaît la situation à Auckland, il y a la, je pense que c'est la mairesse, maire ou la mairesse de Auckland qui a dit, bon, bien, on va repousser le vote pour s'assurer qu'on est vraiment sur, tout le monde sur la même longueur d'onde, puis qu'on est tous d'accord sur des points fixes au sujet du bail, puis de ces affaires-là. Et d'autant plus que, pour ce qui est de Montréal, comme Denis Coderre l'a mentionné dans l'article, c'est que, oui, Montréal, les gens sont intéressés, le baseball, ça fait partie de la ville, mais il ne faut pas oublier que le secteur privé se doit de faire sa part, puis jusqu'à présent, on n'a pas vu rien, rien, dans quoi que ce soit de la part du secteur privé. On sait juste qu'il y a un groupe qui se sont unis, qui ont essayé de faire développer l'intérêt du baseball à Montréal, ont essayé de susciter l'intérêt des gens, des médias, il y a eu une étude de faisabilité, ça a été très, très positif. Il va falloir que quelqu'un dans le secteur privé se lance dans l'aventure avant qu'on puisse nommer le nom de Montréal, puis ça va surtout, surtout prendre un stade pour accueillir une équipe de baseball majeure, ce que l'on n'a pas à Montréal. Donc, tout ça pour dire, je suis content de voir que Bud Selig est finalement positif au sujet de Montréal. Juste dommage que Montréal, dans la situation actuelle, n'est pas une ville qui peut accueillir le baseball majeur. À court et même à moyen terme, je ne pense pas que Montréal puisse accueillir une équipe du baseball majeure, même s'il y a des gens qui peuvent me mentionner, « Oh, bien, à court terme, on aurait le stade olympique en attendant qu'on construise un autre stade. » Je ne pense pas que ça marcherait dans un stade olympique. Je ne pense vraiment pas que ça marcherait dans un stade olympique. Le fait est que le stade olympique, c'est une vieille bâtisse. C'est loin, les gens se plaignent au sujet du stade olympique. La structure comme telle est inadéquate à mon sujet, puis c'est beaucoup trop d'entretien. Donc, c'était ce que je voulais affirmer au sujet de l'article, au sujet de Bud Selig et tout. Puis, c'est comme je l'avais dit dans la vidéo précédente au sujet du baseball, le baseball à Montréal, oubliez ça tant qu'il n'y aura pas un stade à Montréal. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Laissez-moi vos commentaires, on s'en reparle plus tard. Merci. Merci.